bonjour on continue la suite de nos vidéos sur notre moteur kawa aujourd'hui on s'intéresse à la corde de lanceur qui revient pas en plus elle est tout tout est filoché là donc un petit tuto comment remplacer une corde de lanceur sur un moteur kawa à la dernière si le contenu de cette vidéo n'a pas suffi à vous dépanner je vous rappelle que le bouton rejoindre est là pour vous pour une assistance merci bon allez avant toute chose il faut bien sûr démonter le lanceur vous avez quatre vis de 10 ça c'est facile mais vous allez voir que la suite c'est également très simple on s'imagine que c'est compliqué mais pas du tout quand on a les bonnes techniques c'est un jeu d'enfant on 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 bon jusqu'à là c'est facile maintenant notre lanceur plusieurs possibilités la possibilité la plus logique serait de démonter la poulie de façon à enrouler la corde et remettre la poulie en place mais il y a un ressort de rappel de poulies en général quand on démontre ça ça nous saute au visage donc il y a mieux à faire que ça je vais vous montrer une technique infaillible qui va vous permettre de changer votre corde sans rien démonter vous y croyez pas et bien vous allez voir c'est vrai vous prenez un tournevis et là vous tendez tirer la corde maximum maximum tant qu'on peut tirer on tient je peux plus tirer je peux plus tirer ma corde est en face là ok je vais bien bloquer qu'un tournevis et je lâche il est trop gros mon tournevis pour un tournevis plus petit faut bien que ça rentre parce que si le tournevis lâche vous avez fait tout ça pour rien on est sûr ça lâchera pas maintenant comment on fait bien sûr vous faut de la corde ça ça me paraît évident corde de 3 mm la longueur pour l'instant on ne sait pas on va couper la corde admettons ici peu importe où on coupe d'ailleurs on coupe comme et on retire le petit nœud qui est là si ça résiste trop on prend une pince on prend notre corde neuve qu'on vient remettre dans le trou faites bien attention que l'oeil est là soit bien présent le petit taillé on met la corde dedans et alors si vraiment votre bout est effiloché brûlez le un peu de façon à ce qu'il soit de 1 plus rigide c'est plus facile à rentrer dans son emplacement et de 2 ça va éviter qu'il s'effiloche et là il faut qu'on arrive à viser pour que ça ressorte ici si on n'est pas tout à fait en face on peut légèrement le bouger un de façon à ce qu'on arrive en face j'ai pas l'air d'être tout à fait en face je vais me décaler d'un cran voilà c'est tout de suite beaucoup mieux notre petit bout il dépasse on vient le chercher et on vient faire un noeud les noeuds je vous ai déjà expliqué moi je fais des huit je sais pas comment ça s'appelle le vrai nom je fais comme ça je passe derrière je repasse dedans comme ça ça c'est des noeuds qui tiennent bien pour les lanceurs ne faites pas dépasser trop non plus mais on recommence je vois du live c'est souvent ça quand j'essaie de vous montrer des choses j'y arrive pas je dois être intimidé par la caméra ok un beau noeud je viens remettre ma corde en place et je viens tirer pour bien mettre en place le noeud voilà vous avez un beau noeud bien en place qu'est ce qu'il vous reste à faire retirer votre tournevis qui bloque et là par magie le ressort va agir sens inverse et va enrouler votre nouvelle corde on le laisse faire voilà une fois que la corde est enroulée à fond on coupe à nouveau en gardant une petite marge ne coupez pas jusqu'à la fleur pour garder une petite marge comme ça on coupe on ne lâche pas pour pas que la corde rentre on sait jamais voilà on vient rebloquer de façon à être libre de nos mouvements voilà à nouveau je viens brûler le bout il me reste à récupérer la poignée de l'ancien il faut réussir à enlever le noeud il faut réussir à enlever le noeud voilà je viens remettre la corde dedans je refais mon noeud comme expliqué si vraiment votre poignée dans le fond là est abîmé le trou est un petit peu agrandi vous pouvez mettre une petite rondelle métallique ça évitera que le noeud passe à travers voilà je viens tendre ok je lâche mon tournevis et voilà vous avez remplacé votre corde de lanceur sans absolument rien démonter je n'ai pas menti vous avez réussi à changer votre corde sans rien démonter le remontage évidemment vous remettez vos quatre vis je pense que ça j'ai pas besoin de vous montrer vous allez y arriver cette procédure là fonctionne également bien sûr sur la plupart des lanceurs brig honda ou autre voilà j'espère que ça vous a plu que ça vous a intéressé je vous dis à bientôt pour une autre vidéo allez ciao merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu je vous invite à vous abonner et si vous avez besoin d'aide de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté c'est le bouton rejoindre à bientôt